Un grand plaisir d'être ici en Guinée, c'est la première visite de l'année et ma première visite à Conakry en Guinée, donc je suis heureux, je suis fier d'être ici en compagnie avec mon ami et mon frère Antonio, mon ami et mon frère Ahmad, tout le monde ici, on est venu regarder un petit peu l'état des lieux du football guinéen, qui est en très bonne main, avec notre équipe, avec Fatma, secrétaire général, tout le monde, et voilà, on se réjouit, je me réjouis beaucoup d'être là, et de voir un petit peu comment on peut aider à faire en sorte que le football, qui est le sport roi de ce pays, progresse encore plus, et de voir le football guinéen au sommet, en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. Écoutez, on arrive à la fin de cette journée et je suis souriant, je suis heureux, je suis content avec notre délégation. Au niveau de la FIFA, on est content, on est content pour ce qu'on a vu, on est content pour ce qu'on a pu toucher, on est content des discussions qu'on a eues, on est content du travail excellent qui est fait aujourd'hui par cette nouvelle fédération, par mon frère Antonio Soare, par toute son équipe, le comité qu'on a vu aussi tout à l'heure ici. Je suis heureux aussi parce que j'ai vu que votre président du pays est un footeux, encore plus que nous tous ici réunis, c'est un vrai passionné de football. Et je pense qu'avec le président Hamad, avec notre secrétaire général Fatma, on voit que tous les ingrédients sont là pour pouvoir construire, reconstruire, développer un football guinéen comme la Guinée et l'Afrique le méritent. Comme c'était dans l'histoire, il y a 40 ans, il y a 45 ans, maintenant la Guinée est de retour sur la scène internationale au plus haut niveau, au niveau du club, au niveau de l'équipe nationale avec la qualification pour la Coupe d'Afrique. Mais c'est pas assez, bien sûr, c'est pas assez. Il faut travailler, il faut créer. On a vu aujourd'hui le centre technique, on a vu le nouveau stade, on sait qu'il y a le projet de la Coupe d'Afrique. C'est le président Hamad qui va parler de ça. On va investir, on investit dans des terrains de football au niveau professionnel, mais aussi au niveau amateur, au niveau des garçons, au niveau des filles, parce que c'est important. On en a parlé avec le président tout à l'heure. Ce qu'il y avait dans le passé en Guinée, des terrains de football partout dans chaque quartier, dans chaque village, il faut revenir à ça. Parce que c'est ça qu'il faut donner à la jeunesse et c'est sur ça qu'on va travailler tous ensemble dans le futur et tout ce qu'on a pu vivre aujourd'hui aussi ici à Conakry et ici en Guinée. Ça nous permet de, pas de rêver, mais de voir concrètement l'avenir qui va être brillant du football guinéen. Je suis très content. Excusez-moi, le président Hamad a dit quelque chose sur la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est ce que vous attendez. Effectivement, bonsoir. Effectivement, lors de l'entretien avec le chef de l'État aujourd'hui, même si au niveau de la CAF vous avez suivi la décision à Accra, nous avons décidé de donner du temps aux pays qui ont l'attribution de la CAF 2019, 2021 et 2023. Notre décision était de glisser ces cannes-là pour que ces pays qui ont eu l'attribution de 2014, ils ont eu ça en 2014, il n'y a que le Cameroun qui a déjà commencé à faire les travaux de construction et les autres pays, pas encore. Donc, pour que nous puissions préparer ces grands rendez-vous, on a fait le glissement. On a ouvert la candidature pour 2019, que vous allez entendre dans deux jours, qui sera le pays hôte. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est très bien, et que je remercie beaucoup, parce que nous avons toujours clamé haut et fort que le football africain ne peut se développer sans une collaboration étroite avec nos chefs d'État. Et deux des chefs d'État aujourd'hui ont déclaré qu'ils acceptent ce glissement. Le président Paul Biya, lors de son discours à la Nation, il a déjà manifesté par écrit à la CAF, mais il a déclaré publiquement lors de son discours à la Nation, qu'il accepte d'héberger la canne 2021 au Cameroun. Et aujourd'hui, je suis très ravi d'entendre que le président Alpha Condé aussi a accepté pour 2025. Il reste qu'on va discuter avec le président de la Côte d'État. Quoi est-ce que vous dites ? Ma question, c'est pour le président de la FIFA. Moi, ça, c'est le président de la Côte d'État. Monsieur le président, depuis votre vœu, dans la tête de la FIFA, depuis 2016, il y a fait que votre priorité est dans le bon gouvernement et la moralisation des ressources. Et en Guinée, c'est le même cas. La Guinée a entamé sa même consommée. Il y a certains, dans ces divisions, comme tout ce qu'on développe, et voilà, par rapport à cette politique qui a été engagée par le président de la FIFA, quel est votre sentiment par rapport à ça ? Écoutez, quand j'ai vu aujourd'hui, je vais dire, je vais être très franc, que j'ai vu aujourd'hui le centre technique, notre secrétaire général était ici il y a une année, environ. J'ai eu deux états d'âme. Le premier, c'était une satisfaction pour le travail qui avait été accompli en une année. Le deuxième, et c'était les mots que j'ai utilisés avec le président Antonio, quel gâchis, quel gâchis. Qu'est-ce qui a été fait ici ? Combien de temps, malheureusement, on a dû perdre pour des situations malheureuses ? Maintenant, s'il y a des malversations, s'il y a des actes criminels, pénals, s'il y a de l'argent qui disparaît, c'est normal que la justice d'un pays intervienne. On en a parlé aussi avec le président Alfa-Condé. La FIFA n'est pas là pour protéger les personnes qui commettent des crimes. On est là pour travailler la main dans la main, comme l'a dit aussi le président Hamad, avec les chefs d'État, avec les gouvernements, pour faire en sorte que la bonne gouvernance règne aussi dans le football. Et que l'argent que la FIFA investit, n'oublions pas que depuis mon arrivée à la présidence à la FIFA, la FIFA a multiplié par quatre les investissements partout dans le monde, notamment en Afrique, on est passé de 27 millions de dollars à 100 millions de dollars par an qui sont investis pour des projets de développement du football. Maintenant, il faut que ces projets existent, il faut que ces projets soient réels, et il faut que ces projets soient mis en place. Avec le président Antonio Soare, on est exactement dans ce chemin afin de définir quels sont les projets qu'on va mettre en place pour qu'on puisse vraiment les développer en tournant la page du passé et en focalisant sur l'avenir. Puisqu'on a une femme parmi nous, nous allons choisir la femme. Salut à tous. Et la réponse va être donnée pour une femme aussi. Bon, merci. Mesdames et messieurs, des officiers, moi c'est Salimantina de la lape des personnes humaines et du site humaine. Ma question, évidemment, ça s'adresse à l'un des responsables de la FIFA concernant le football humain. C'est que la promotion du football humain, C'est une des priorités de votre institution, la FIFA. Je voudrais savoir combien est-ce que votre institution envisage d'augmenter son apport quant à la promotion de ce score du Bénard, vraiment à débrouiller sur le continent de l'État ? Bonsoir et bonne question, madame. Je voulais tout d'abord vous rappeler qu'effectivement, un des cinq pays sur lesquels est bâtie la nouvelle stratégie de la FIFA qui a été publiée en octobre 2016, c'est le développement du football féminin. Ça a été réalisé par la place de département, pour la première fois dans l'histoire de la FIFA, chargée exclusivement au développement du football féminin. Ce département vient de publier en octobre 2018, pour la première fois aussi dans son histoire, la stratégie pour le développement du football féminin, qui passe par une multiplication des compétitions, mais aussi par la formation des cadres au niveau des associations membres, qui permet de diversifier les capacités et les compétences des membres qui travaillent au niveau de l'administration. C'est aujourd'hui, à travers la Guinée, la création, je l'espère, dans la commune, du lutte professionnelle pour les femmes, qui va peut-être participer à la Coupe du Monde, peut-être pas en 2019, mais peut-être en 2023, on le souhaite tous. Mais c'est surtout aussi un engagement beaucoup plus appris des femmes au niveau des communautés qui le disent. La Guinée a la chance d'avoir deux femmes qui sont aussi à ce comité. J'espère que ce nombre va augmenter et ça va se traduire par un peu plus de compétitions. Au niveau de la FIFA, notre engagement pour le football féminin s'est traduit à travers le changement qui a été opéré dans le règlement du programme FAUDE, qui est le programme chargé de développement, par une allocation spécifique pour le développement de ce football féminin. Donc aujourd'hui, on a un quota qui dépasse les 15% qui était ce qui était fait dans le passé et qui est exclusivement dédié à ce football féminin. Donc vous avez de l'argent qui est bloqué pour les 2 millions que vous recevez au cours du cycle prochain et qui va vous permettre d'en faire ce que vous voulez pour développer le football au niveau des petites catégories, mais également le football professionnel. Voilà. On a fini. On va prendre toutes les questions avec toi, si ça l'est dit. Bonsoir. Moi, c'est le membre de la réunion parlementaire. Ma question s'adresse aux deux présidents. Tout à l'heure, vous avez parlé de comment accompagner, d'évoquer votre volonté d'accompagner le football guinéen. Mais peut-on savoir quelles sont les mesures réelles que vous ventez prendre pour aider l'association nationale, qui est l'acteur de notre fédération, à développer le football au niveau de la base jusqu'au niveau de votre sommet ? Écoutez, c'est la fédération guinéenne qui sait beaucoup mieux que moi ce qu'il faut faire en Guinée pour améliorer le football guinéen. Après, nous, on va être là, on est présents pour soutenir les actions de la fédération menées par Antonio Soiré. On a déjà vu ces dernières années, ou un peu plus, 17 mois, le travail qui est effectué et on accompagne ce travail. Alors, en quoi il consiste ? Antonio, on pourra le dire beaucoup mieux que moi, mais c'est important, évidemment, de travailler sur les jeunes, sur la formation. C'est pour ça que le son technique est absolument primordial, pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse faire en sorte que les jeunes joueurs sortent des académies locales ici en Guinée et que ça ne soit pas la stratégie de la fédération guinéenne d'aller chercher des joueurs en Europe, voir s'il y a des joueurs qui peuvent avoir, qui ont un passeport guinéen pour jouer en équipe nationale. Il faut que les joueurs soient formés, tout d'abord, ici, et on travaille, évidemment, sur le centre de formation. On travaille aussi sur la base plus ample du football, avec des terrains à construire. On a parlé ce soir avec le président Alphacondé, partout, dans tous les villages, dans tous les quartiers, etc., pour faire en sorte que les jeunes découvrent et découvrent le football, pour qu'ils puissent jouer au football. On a vu que vous avez un magnifique nouveau stade aussi, à côté du centre technique de la fédération. Ça aussi, c'est un symbole pour tout un pays. C'est un stade où on peut, avec quatre vestiaires, etc., jouer des matchs internationaux du plus haut niveau. Et ça montre que la Guinée est sérieuse. Donc, tous ces symboles, accompagnés d'un travail professionnel de la fédération, et on va aider, on va aider dans l'encadrement, l'encadrement technique. Il y a des accords en place, notamment avec la fédération française de football, sur le travail technique, dans le travail administratif, le travail commercial, etc. On va accompagner la fédération, avec aussi la confédération africaine de football, pour faire en sorte que les progrès qu'on a vus ces 17 derniers mois puissent continuer. Merci, chef professeur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada